Bonjour tout le monde et bonne année ! Bonne année, bonne santé, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je m'inscris dans cette petite vidéo dans la tradition des bêtisiers qu'on fait, vous savez, au passage d'une année à l'autre. Pour correspondre à l'humeur de la chaîne dans le moment qui est le nôtre, je me suis proposé de vous faire un petit bêtisier du capitalisme. Voilà, sans plus tarder, je commence. En cette période de fêtes, qui nous a fait passer de 2019 à 2020, j'ai beaucoup pris le train. Et comme chaque fois que je prends le train, je me suis trouvé assis à côté de voyageurs correspondants au modèle standard du cadre dynamique, vous savez, mâle ou femelle, mais toujours derrière son écran, qui occupe son trajet à faire des powerpoints. Et j'ai eu pitié, un peu comme d'habitude, de ses possédés, ou plutôt de ses dépossédés. Ils travaillent sur des ordinateurs conçus à des milliers de kilomètres. Ils travaillent sur des logiciels conçus et produits à des milliers de kilomètres. Ils parlent à travers leur smartphone, une langue qui n'est plus la leur et qui a été faite dans la Silicon Valley, à la City, à Francfort, à Shanghai, n'importe où, loin. Bref, non seulement ils sont parfaitement standardisés par leurs outils de travail, qui sont les mêmes dans le monde entier, mais encore, toutes leurs manières de penser, d'exister, d'agir, de sentir, de travailler, ou plutôt, pardon, de surfer, de skyper, de liker, de faire un call, je sais pas, etc., sont totalement standardisés. Ils sont possédés par ces manières de faire, de travailler, et complètement dépossédés, dans le fond. Comment, dans de telles conditions de standardisation du travail ? Et des gens ? Peut-on encore faire semblant d'attendre de ces zombies une quelconque innovation ? Ou même une quelconque singularité ? En fait, personne n'attend cela de... Les mots de l'innovation sont simplement là pour justifier leur existence de tics utiles au capital. Et puis, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de leur parler, j'en ai marre de les entendre utiliser leur langue de plâtre empoisonnée pour justifier l'injustifiable. Et j'ai eu envie de leur répondre dans une langue fleurie, ce qui reste de la langue française quand on se met à son service, ne serait-ce que pour refuser la platitude politiquement correcte, cette platitude qui est conçue pour éteindre la verve et faire taire la pensée. Cette langue plate qui permet de mettre sous le tapis la réalité. Et dans cette réalité, tout ce qui est le sang, la chair, la sueur, les larmes et le sel de la vie. Et plus spécifiquement, tout ce qui est souffrance, peine, exploitation et domination au travail. Or donc, voici un petit bêtisier capitaliste qui va souffler un peu dans les branches. Notoirement, si vous adhérez sans y faire attention à une des bêtises dénoncées ici. Si c'est le cas, prenez ce texte pour vous. Prenez-le personnellement. C'est à vous que ça s'adresse. Les bêtises, j'en ai choisi dix. Celles qui me grattent le plus souvent, les plus irritantes à mon goût. Il y en a bien d'autres, toutes liées les unes aux autres, un peu comme un nid de vipères. À votre tour de les traquer maintenant et de les avoiner convenablement si le cœur vous en dit, puisque c'est de cela dont il s'agit. Première bêtise. Le capitalisme a sorti de la misère l'essentiel de la population humaine. Combien d'intoxiqués du bulbe vous assène cette mièvrerie, ajoutant aussitôt que le taux X de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour ne cessent de diminuer. Le capitalisme a surtout permis que de plus en plus d'humains aient besoin d'un dollar chaque jour pour ne pas mourir de faim, et que même l'eau leur soit vendue, et qu'en dehors de systèmes d'agriculture vivrière des gens puissent mourir parce qu'on spécule à 10 000 kilomètres de là sur le grain, sur le café, le chocolat, le blé, les terres rares ou le pétrole. Le capitalisme seul permet qu'on meure de soif parce que l'eau a été vendue. Le capitalisme a mondialisé la misère et standardisé la survie. Il a par ailleurs à son actif les tueries industrialisées de masse, les guerres de masse. doit-on inclure dans son bilan les guerres de l'opium de 14-18, de 39-45, etc., les crises qui écorchèrent littéralement des peuples entiers ? Ou bien faut-il nous limiter pour son bilan à la destruction de la biosphère qui est en cours ? Rien de moins que l'abolition de l'humain sur la terre ? À l'horizon ? Bon. Mais bande d'atrophiers du bocal, là n'est pas la question. Les termes de base sont faussés. Ce n'est pas au capitalisme qu'on doit les progrès qu'il prétend mettre en partage. Les progrès techniques, les progrès scientifiques ainsi que les progrès sociaux, ceux auxquels les capitalistes se sont si vigoureusement opposés tout au long de l'histoire, ont probablement permis une amélioration de la vie sur terre. Du moins, on peut considérer cette hypothèse raisonnablement. Mais là, il faut distinguer deux choses. On a d'un côté des scientifiques qui, par exemple, produisent une nouvelle molécule pour des vaccins. Et ensuite, on a ceux qui vont s'occuper de les vendre et de les vendre le mieux possible. C'est-à-dire aux personnes disposant des meilleures ressources économiques. Alors, on peut faire l'hypothèse que la science, les techniques et les progrès sociaux ont amélioré un peu la vie humaine. Faisons cette hypothèse. Mais si on fait cette hypothèse, ce que le capitalisme a permis, c'est que ces progrès se fassent au prix d'une croissance des inégalités par rapport à ces richesses. Ce que le capitalisme a permis, c'est que ces richesses nouvelles et immenses produites par l'humanité ne soient pas mises en partage et qu'il demeure de la misère, que le progrès commun soit l'occasion d'une accumulation, d'un accaparement, d'une prédation pour certains et d'une précarisation pour d'autres. En d'autres termes, d'une meilleure vie pour certains et d'une moins bonne vie pour d'autres. Un autre système économique et une autre politique développée à l'échelle mondiale aurait peut-être permis en même temps qu'un progrès des richesses, un progrès de l'égalité, un progrès de la fraternité, un progrès de la liberté au sein de la communauté humaine. D'autres voies étaient possibles pour mieux partager et produire la richesse. Seconde bêtise, c'est le capital qui crée la richesse. Combien de fois je l'ai entendu ? C'est-à-dire que, c'est surtout ça qu'ils veulent vous faire comprendre, c'est le capital qui crée la richesse. C'est-à-dire que ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail. Donc pas les travailleurs et travailleuses qui créent la richesse. Donc il n'y a pas d'exploitation puisque c'est le capital qui produit tout seul ses propres richesses. Donc, en dehors du capitalisme, il n'y a pas de production de richesses possibles. Donc toutes les sociétés humaines qui ont produit de la richesse ont utilisé l'outil capital. Ben oui, c'est le capital qui crée la richesse. Si c'est le capital qui crée la richesse, toutes les sociétés qui ont produit de la richesse ont développé l'outil capital. On se rend compte en la poussant à ses extrémités comme cette affirmation est absurde. Dans les sociétés traditionnelles qui ont pourtant produit des richesses, la notion de capital est absurde. Alors attention bande de blettes. Tout le monde, même un capitaliste, sait qu'une usine vide ne produit rien et surtout pas de richesse. Qu'elle a été construite et conçue par du travail. Qu'on doit y mettre des intrants, vendre ce qui en sort. Tout cela demandant du travail, bien entendu. Ce que les capitalistes appellent le capital dans l'expression « c'est le capital qui crée la richesse », c'est moins l'usine que la possibilité d'une propriété privée de l'outil de production, d'une propriété fluide, mobile et individuelle de la richesse que l'on puisse investir en vue d'un profit. Mais enfin, même l'éjaculat foireau d'un vieux corneau branlé, pour peu qu'il réfléchisse, comprend que la question n'est pas là pourquoi les ultralibéraux veulent absolument faire croire que le capital crée magiquement la richesse. Ce n'est pas parce qu'ils y croient vraiment, sauf pour ceux qui allient la stupidité au fanatisme. C'est simplement pour justifier l'exploitation. Quand un capitaliste dit que le capital crée la richesse, il affirme qu'il fait sa richesse. Il parle d'un capital qui rémunère sa propriété et pas le bien commun. Il affirme qu'en toute justice, tous les revenus du travail lui reviennent directement. D'ailleurs, ceux qui disent « le capital crée la richesse » ne précisent pas que le capital comme objet économique spécifique peut servir sous toutes les formes capitalisme d'État, propriété collective non lucrative, d'une société coopérative. En fait, ils sous-entendent simplement que ce qui crée la richesse, c'est bien un capital possédé individuellement et à vocation lucrative. En d'autres termes, je vais vous reformuler cette expression plus simplement pour que vous la compreniez bien. Lorsqu'un capitaliste vous dit « c'est le capital qui crée la richesse », il vous dit tout simplement « ce sont mes sous qui font des sous ». Je ne vois pas pourquoi j'aurais à vous intéresser à mes bénéfices. C'est aussi bête que cela, le capitalisme. Troisième bêtise, le capitaliste prend des risques, avec les petits pactoles qu'il est autorisé à accumuler sous lui. Mais enfin, raclure de bidets sous-cortiqués, d'une part, de quels risques parle-t-on ? Le capitaliste se retrouve rarement avec les doigts coupés par une vis sans fin ou les poumons brûlés par des gaz brûlants ou encore écrasés dans une mine de coltan sur laquelle le capitaliste spécule par ailleurs. D'autre part, il n'y a pas plus de prise de risque que de beurre en branche. Au contraire, l'investissement privé d'un capital est un placement opportuniste que le capitaliste se trouve autorisé à faire. Parce qu'on l'autorise à faire fructifier son capital dans l'économie réelle, il peut sortir son capital du monde fluctuant, de la finance pure. Mais prenant une image pour être plus clair, soit trois frères. Vous imaginez trois frères. Ils héritent d'une ferme à la mort de leurs parents. Voilà, ils héritent d'une ferme. L'aîné, on dit l'aîné par tradition, proclame que la ferme lui appartient et qu'elle n'appartient pas aux deux autres frères. Et ce faisant, il s'arroge un capital. Il déshérite ses frères, vend la ferme et avec l'argent récolté, il fait construire une porcherie qu'il exploite en faisant travailler ses frères pour un salaire de misère qui leur permet tout juste de se nourrir. Il fait une excellente opération économique. Il constitue un capital mobilier en partant d'un capital immobilier. Il le réinvestit dans de l'immobilier productif ou plus productif que le précédent. Et il fait des bénéfices. Avec ces bénéfices, il s'achète une villa tandis qu'il loge ses frères avec les porcs. Alors là, il a un personnel hyper performant et très productif et très rentable. Bien. Dès lors qu'il investit son capital dans un bien productif, lucratif, etc. et qu'il réalise des bénéfices sur le travail de ses autres frères, on peut vraiment le dire capitaliste. Bien. Alors. Devant cet exemple, est-ce qu'on va dire que le frère aimé prend un risque ? Non. Bien entendu. Ce n'est pas le centre de son action. Il saisit l'opportunité d'augmenter son capital. Bien. Mais vous me direz, un capitaliste ne vaut le rien. Il hérite ou il acquiert un capital avant de le risquer. Donc votre exemple ne fonctionne pas. Que nenni, mon camarade. Que nenni. N'oubliez jamais que, même légal, même légal, l'accaparement des biens communs par certains pour leur jeu et leur profit exclusif, c'est-à-dire la constitution d'un capital, est une prédation et en ce sens un vol. Faire fructifier cette rapine en exploitant les peuples et la planète est donc bien plus une opportunité, un luxe ou une filouterie qu'un risque. Le capitaliste cherche d'ailleurs au maximum à réduire ou à faire disparaître les risques ou à les faire prendre aux autres. Bien loin d'une culture du risque dont on nous rebat les oreilles qui ferait passer le bourgeois pour un aventurier. Qu'est-ce qu'un capital risqueur ou un business angel dans la novlangue ? C'est quelqu'un qui cherche au maximum à réduire les risques pour son investissement. Cela étant, il peut se planter. Et ce faisant, il est coupable d'avoir brûlé sur l'autel de ses espoirs de profit personnel un capital qui aurait pu être consacré au commun. Jouer avec l'argent des autres, leur argent et leur existence, ce n'est pas une prise de risque, c'est une quête personnelle qui ne peut bien se finir pour le capitaliste qu'au dépens d'autrui parce qu'elle procède de l'exploitation de la terre et des humains pour en tirer profit. Quatrième bêtise. Attention, si on augmente trop les impôts ou si on limite leur salaire, leurs parachutes dorés, les grands capitalistes vont fuir à l'étranger. Mais tant mieux ! Qui fuit ? Pourquoi ? Le blob idéologique qui vous sert de cerveau, de cœur et de tripe n'est-il plus capable de voir que la principale compétence des grands capitalistes, c'est de détruire, de brûler, d'exploiter et de mettre toute l'existence en profit ? Ils ont façonné la fin du monde et cherchent encore à en tirer profit. Ces gens-là, mais braves, il faut les encourager à partir, à fuir au plus vite. Ils n'ont pas de compétence, du moins aucune compétence, qui puisse nous être utile à nous, les autres humains non capitalistes. Ces piques sous détruisent tout ce qu'ils touchent. Ils l'ont prouvé depuis le début de la révolution industrielle. Ils massacrent après catastrophe industrielle et ne sont d'aucune utilité. Il faut s'en débarrasser comme d'une éruption d'hémorroïdes avec de la crème. Cinquième bêtise, alors je lui prie l'acronyme, vous savez, TINA, there is no alternative. Alors, there is no alternative, le TINA, on n'a pas le choix, c'est la mondialisation, on n'a pas le choix, c'est le... etc. C'est vraiment le réflexe immédiat du fanatique qui veut abolir immédiatement la démocratie. Parce que ça, ça résulte en cela. Dire TINA, il n'y a pas d'alternative, c'est littéralement abolir la légitimité de la démocratie. Au nom de sa compétence exclusive à reconnaître une situation. Voilà, je sais ce qu'il est possible de faire, il n'y a pas d'alternative, abolissons la démocratie. Très bien. À ce compte-là, abolissons complètement le politique. Si vous êtes prêts à accepter de tels énoncés, abolissez-vous vous-même. Vous n'êtes plus un sujet politique et vous n'êtes plus habilité à discuter de rien. Bien. Sixième bêtise. On ne peut rien faire contre la mondialisation, c'est une nouvelle providence, un tsunami inhumain, d'ailleurs TINA. Allons donc. Voilà que les fanatiques nous proposent leur gloubi-boulga idéologique capitaliste sous une forme religieuse et prophétique. Vous savez, c'est la providence, la destinée, il n'y a rien à faire. C'est ça. Bon. Mais par le chien foutre-dieu, bordel, la queue de Pompachias, on vous aura aboli l'intelligence, mon camarade. Bien sûr qu'on peut faire quelque chose contre la mondialisation. On peut par exemple la défaire ou ne pas la faire ou ne pas y participer, s'engager dans le localisme, le convivialisme, le communalisme, ou plus simplement à sa façon, construire collectivement les conditions de sa bonne vie avec ses voisins. À l'échelle de la fréquentation, on peut surtout cesser d'adorer tous les veaux d'or qu'on nous présente sur l'autel de la mondialisation, qui n'est rien d'autre qu'une intensification des flux économiques et techniques entre agents économiques et techniques. Donc, tout simplement, je ne sais pas, moi, s'inscrire dans une AMAP, c'est déjà ne pas faire mondialisation et, à son échelle, en tricoter les racines. Bien. Et qu'on ne nous reserve pas l'argument bouzeux, foireux, insultant, infantilisant de la pédagogie nécessaire pour comprendre les bienfaits des réformes libérales de tout crin qui sont faites au nom de la mondialisation heureuse. Votre pédagogie est une condescendance du maître vis-à-vis de son élève ou de son esclave, et nous ne tolérons pas de maître en démocratie. Il n'y a pas de citoyens experts et de sous-citoyens, des sachants sérieux et d'infantiles rêveurs de l'autre côté auxquels il n'est plus permis d'espérer que ce que leur dictent les soi-disant experts. Vous ne comprenez pas mieux la mondialisation parce que vous en êtes partie prenante. Nous ne la comprenons pas moins bien parce que nous en sommes victimes. C'est comme s'il fallait être un virus pour bien comprendre une maladie. Eh non. Bien. Ça non plus, ce n'est pas vrai. Alors, septième bêtise. Quand un capitaliste est à court d'arguments, il vous traite de staliniens ou de chavistes ou encore d'islamo-gauchistes ou de pédophiles, et encore on échappe de peu aux accusations d'antisémitisme qui sont plus traditionnellement associées à la droite de l'échiquier politique. On est dans la même veine religieuse ici que quand je parlais de la foi pour la mondialisation. Dans la mondialisation. L'inquisiteur capitaliste vous assène un anathème indémontrable, flou, mais aussi poisseux qu'une malédiction. Ce sont des accusations qui sont souvent si infondées qu'il est impossible de s'en dépatouiller. C'est une insulte qui est la consistance de la bave de crapaud. Rien de froid, rien de droit, rien de direct, c'est de la bave. Ce sont des petits crachats qui vous souillent et qui vous disqualifient, quand bien même vous n'auriez aucune sympathie, ni pour le chavisme, ni pour le stalinisme, ni votre interlocuteur. D'ailleurs, aucune connaissance de ce dont il parle. Cette qualification, en fait, fonctionne comme des rails. C'est des insultes là qui balisent comme des rails. Si vous êtes hors des rails des démocraties libérales de marché et de la doxa capitaliste, vous êtes hors du sens, hors des champs du possible. Vous êtes un monstre. Vous êtes un monstre. Vous êtes une monstruosité. Allez, sus mépreux, mort aux inquisiteurs. Huitième bêtise. Lorsqu'un mouvement social s'oppose à un pouvoir élu par la grève ou la manifestation, attendez, je reprends parce que ce n'est pas clair. Lorsqu'on s'oppose à un pouvoir élu par la grève et la manifestation, il se trouve toujours un suppôt du capital pour dire de bonne foi « Vous ne respectez pas la démocratie. » Tournée générale au bal des faux-culs. Ce sont là que Bill Vézé et Foutaise, d'une part, que vous le sachiez ou que vous l'ignoriez, l'ultralibéralisme, l'école de Chicago, comme l'ordolibéralisme d'ailleurs, d'un autre point de vue, ont dans leur ADN une méfiance radicale vis-à-vis de la démocratie. Si vous lisez Friedrich von Hayek, Milton Friedman, ou dans une autre veine, Heuken, fondateur de l'ordolibéralisme, vous verrez qu'ils avaient une sainte méfiance de la démocratie et qu'ils ont cherché à mettre le marché et le droit privé à l'abri de la démocratie. Mais par ailleurs, vous faites semblant d'ignorer, ou pire, vous ignorez vraiment, que la démocratie française est faite de deux ingrédients. La démocratie représentative est la démocratie sociale, dans laquelle les travailleurs et les travailleuses sont les souverains à travers une démocratie directe à l'échelle du lieu de travail, et des syndicats et des partenaires sociaux. Quand la démocratie sociale est bafouée, la rue prend le relais, mais surtout, vous n'allez jamais croire que nous avons gobé le mythe d'une démocratie représentative comme Alpha et Omega de la démocratie. C'est une fable pour les gosses. Elle est toujours imparfaite, incomplète, biaisée, et pour ainsi dire, bourgeoise, c'est-à-dire capitaliste. Les élites élues ont, face à elles, une démocratie sociale plus directe et moins oligarchique. C'est ainsi. Neuvième bêtise, la fameuse disjonctive, soit tu es pour l'Europe, soit tu es contre l'Europe. Comme si l'Europe ne pouvait être que libérale, ordo-libérale, ultra-libérale ou néo-libérale. De sa naissance au traité de Maastricht, l'Union européenne a été essentiellement une structure au service de la construction de politiques de solidarité, c'est-à-dire une structure pas du tout libérale. Il faut le savoir. La PAC, la politique européenne du nucléaire, etc., ont été des constructions en vue d'une mise en solidarité des pays, et non pas en vue de la construction du marché commun ou d'une... pensée comme une mise en concurrence des pays les uns avec les autres. Donc, il n'y a pas de disjonctif de « ou bien, ou bien » qui tienne. Ça, c'est du mensonge et de l'affabulation. On peut parfaitement être anticapitaliste et pro-Europe. C'est pas que c'est mon cas. Je dis simplement qu'on peut l'être. Bien. Dixième et ultime bêtise. Le capitaliste, qui a réussi ? Le grand capitaliste, le grand chef d'industrie, n'est-ce pas ? Le capitaliste, qui a réussi ? Mérite sa réussite. Il s'est battu... Mais on peut prendre ça à petite échelle, d'ailleurs. Le cadre de haut niveau, qui a très très bien atteint ses objectifs, mérite son haut salaire. Mais, en fait, là, il y a un problème tout simple, qui est, est-ce qu'il s'agit d'un mérite à l'intérieur de l'entreprise, ou est-ce qu'il s'agit d'un mérite évalué à l'échelle sociale ? À l'échelle d'une entreprise, quelqu'un qui a très 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 bien réussi à vendre, je sais pas moi, par exemple, de l'amiante, mérite sa prime. Mais à l'échelle sociale, ceux qui se sont aperçus qu'on en mourait, vont-ils trouver le même mérite au cadre qui méritait sa prime ? Le patron de chez Renault, qui a réussi à redresser une entreprise en licenciant des gens, peut mériter, au vu des actionnaires de Renault, et peut-être même de certains salariés, un salaire important et une reconnaissance. Mais d'un point de vue social, un monsieur qui a réussi à faire qu'on vende beaucoup plus de voitures, capable de beaucoup plus polluer l'atmosphère, et de détruire beaucoup plus vite ce qui reste de biosphères sur la Terre, mérite-t-il quoi que ce soit ? Alors je vais vous apporter ma réponse. Si on imagine que le mérite est une gratification reconnue et accordée en rétribution d'une action identifiée comme une contribution ou une performance exceptionnelle à l'échelle du social et à l'échelle du commun, Alors, évidemment, les grands patrons de Total, de Bouygues, de Renault, de Peugeot, de Sanofi, d'Effage, de LVMH ne méritent rien, ou en tout cas rien qui ressemble à un bon salaire. Au contraire, ils ont détruit, pillé, exploité, souillé, ils ont participé chacun à leur mesure à l'inéluctabilité de la fin du monde, et ils ont encore le cynisme aujourd'hui de vouloir en tirer profit. Ils méritent donc de manger leur rognure d'ongles sur des îles désertes pour l'éternité, de boire leur propre pu à petites gorgées, bref, de pourrir de leur propre pourriture. Voilà ce qu'ils méritent ces gens-là. Allez, je sens bien que ma sainte colère s'essouffle un peu. Je vous laisse digérer ce cri du cœur que je vous apporte comme un cadeau de Noël. Bonne année à toutes et à tous, salut tes joies, force et honneur, bonne lutte, salut citoyens, à bientôt. Sous-titrage ST' 501